Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans une vidéo sur le jour 1 des Worlds. Je ne sais pas si je vais pouvoir en faire tous les jours, mais je vais essayer d'être le plus actif possible. Aujourd'hui c'était le premier jour des Worlds avec les Play-In et on a eu deux premiers matchs plutôt intéressants. On a pu voir notamment l'entrée en liste de nos Européens des Mad Lions contre les Vikings eSports, qui est donc la région vietnamienne je crois, et le PSG contre les Pain Gaming. PSG donc des PCS et Pain Gaming du Brésil. Donc des matchs assez intéressants pour la plupart, notamment parce que les Mad Lions ont pu un petit peu montrer des trucs lors de leur première partie véritable dans ces Worlds, pour voir un peu comment est-ce que les pires équipes qualifiées d'Europe pouvaient un peu jauger le niveau par rapport aux meilleures équipes des régions mineures, parce que c'est toujours un challenge intéressant à voir au début. Et on a eu cette première game très intéressante du côté des Mad Lions et de Vikings eSports, puisque même si au début il s'était passé des trucs particuliers au niveau de la game, notamment le fait qu'au niveau de la draft, bon on va dire que la draft de Mad Lions était particulière par rapport à ce qu'ils ont proposé ces derniers temps, notamment le fait qu'ils étaient très portés sur le fait d'avoir du scaling au début de la game. Donc normalement vous allez voir ici que, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, généralement c'est une équipe qui a tendance à être plutôt agressive, et avec Mirwin qui est sur des pics très très particuliers on va dire, et bien là on était plutôt, on va dire, centré sur des trucs qui sont plutôt classiques, et derrière on va dire la nouvelle méta entre guillemets des Worlds, qui se fait avec la popularisation de Syndra dans la midlane notamment, avec du coup le duo, on va dire Syndra-Jinks, qui va être certainement un des duos les plus forts de cette forge en tout cas pour l'instant, même si je pense que Syndra n'est pas forcément le top du top en midlane, on va dire que ça offre une option de scaling qui faisait que les Vikings eSports devaient essayer de répondre, on va dire dans leur ligame, malheureusement on voit qu'au final c'était quand même vachement plus à l'avantage des Mad Lions que la game s'est posée notamment, parce que les Vikings eSports n'arrivaient pas forcément à montrer un petit peu leur croc dans la partie, là vous voyez qu'à 5 ils essayent de faire un play, c'est compliqué, ils essayent d'arriver sur Eliolia et tout, ils tentent vraiment une draft un petit peu bizarre, parce qu'ils essaient d'aller un peu dans toutes les directions, on a Ezreal pour Pau, on a Lee Sin pour tenter des kicks, on a Kamik pour foncer sur la battle lane, le problème c'est que tout le monde est un petit peu disjointed comme on dit, et du coup là par exemple on voit qu'il y avait quelques erreurs plays qu'ils essayaient de faire, ils étaient un peu shut down par Mad, et du coup c'était on va dire quelque chose d'assez compliqué, il y a eu quelques bonnes actions quand même du côté de Pain Gaming, du côté de Pain Gaming, excuse moi ça c'est plus tard ça, du côté de Vikings eSports, mais on a eu ce Drake, cette action du troisième Drake qui a surtout fait un petit peu peur en mode Lions dans cette première game, ce qui était un peu voilà, peut-être qu'on peut dire que c'est la première game, mais il y avait aussi un petit peu voilà, d'approximation du côté de notre équipe européenne, donc je sais pas si on va voir, ça c'est dans deux minutes, c'est si loin, voilà parfaitement, exactement, du coup on a un setup particulier, où on arrive à prendre des kills pas dégueu au début, donc ok très bien, ça c'est pas mal notamment, pour l'instant là c'est pas dégueu, on arrive à récupérer deux kills, le problème c'est que le Drake est à moitié engagé, c'est compliqué, derrière on a Guri qui arrive à récupérer le Drake, ce qui fait un peu peur quand même, parce qu'au final ils avaient déjà récupéré les deux Drake dans leur league game, donc ça fait qu'ils étaient pas très très loin de l'âme, et il y avait que 4 cagoles d'avance, à 30 minutes c'est plus forcément si énorme, et là on va dire que même si au final l'action a fini par tourner à l'avantage des Mad Lions, au bout d'un an puisque la Jinx est arrivée et tout, ça faisait quand même un peu peur, parce que les Vikings n'étaient plus qu'à un seul Drake de réussir à avoir là, mais après c'est une game complètement différente, et du coup là ça a sué un peu du cul, on s'est dit est-ce qu'on n'est pas sur un choke, est-ce qu'on n'est pas sur un choke du côté des Mad Lions quand même, est-ce qu'ils vont pas commencer à suer du cul, et en fait c'est surtout sur le dernier teamfight que ça va avoir, on va voir ça, mais globalement on a eu une première action ici, on a Mirwin qui était très isolé, il a failli se faire casser la gueule, mais il a réussi à s'enfuir sans forcément prendre trop de dégâts, là il se faisait cancel le bag, mais le problème c'est que Shogun n'était déjà pas avec beaucoup d'HP, et derrière on a quand même réussi au niveau des Mad Lions, à récupérer le kill derrière sur Cathy, qui malheureusement n'a pas fait une super game pour lui, et derrière c'était assez disjointed, on avait Lakami qui a essayé de faire un play de son côté, son équipe n'était pas encore là complètement, même si au niveau de la setup d'objectif, on a vu que c'était un peu bizarre du côté de Mad Lions, et il faudra peut-être voir si c'est un problème qui va être récurrent au niveau de ces worlds là, au final ils ont réussi à faire un flanc intéressant du côté de Frescovy notamment, qui va réussir à du coup faire, permettre un peu de, on va dire, converger, et de capitaliser sur l'engagement de Alvaro, même si Cathy du coup avait son flash, et qu'il aurait probablement plus un peu mieux joué l'action, mais du coup voilà, ils ont récupéré le troisième Drake, derrière plusieurs inhibiteurs, voilà, normalement game assez facilement récupéré du côté de Mad Lions, et derrière la deuxième game, bon par contre, même pas j'ai de replay, même pas j'ai de marqueur, parce que c'est une game qui s'est passée un petit peu plus sereinement de la part de Mad Lions, puisque bon, c'était une explosion en bonne et due forme, la draft était un petit peu plus favorable encore une fois pour Mad Lions, alors qu'ils n'ont pas changé grand chose, surtout que je pense que la draft de la game 2 de Viking Esports est moins bonne, et derrière, c'était vachement plus rassurant, à 21 minutes ils étaient dans la base adverse, bon voilà, on sent que les Mad Lions ont été un peu plus rentrés dans cette draft, et dans cette game en général, et dans ces worlds, du coup on pourra facilement mutter la game 1, sur un petit peu le stress de la première game, ça ira, et on attendra un petit peu, de voir si avec, contre une meilleure équipe, les Mad Lions arriveront à réaliser, une performance qui rassurera un peu plus, dans toutes les games, voilà voilà, donc ouais, derrière ils récupèrent le Nashor, tout ça, ils ont, ils l'ont joué plutôt, plutôt sereine, ça c'est cool, ils l'ont joué plutôt sereine cette victoire, donc ça va, alors là vous voyez au niveau des fights, voilà, on joue clean, on essaye de pas particulièrement trop foncer dans le tas, et derrière voilà, 3 inhibiteurs, et derrière on avance, ce qui est plutôt cool, et d'ailleurs je pense que le mot de la journée, ça va surtout être la discipline, parce que c'est vrai qu'avoir ce genre de discipline, ça permet notamment, de se rendre les games vachement plus faciles, et c'est pour ça qu'on va passer du coup, au deuxième BO, qui s'est joué en 3 games cette fois-ci, entre les Pain Gaming, et les PSG Talons, avec une première draft ma foi, plutôt intéressante, parce qu'on voit que les Pain Gaming arrivaient dans ce BO, avec vraiment la volonté de, voilà, ils arrivaient comme des carnivores, vous voyez qu'avec la draft, bon, c'est vraiment full go-in, full zog-jog, et derrière, le problème de la draft du PSG Talons, c'est qu'on manque un petit peu de protection des Karine, voilà, on n'a pas autant de tankiness, que ce qu'on voudrait avoir, avec juste un scanner, qui en plus est parti très rapidement sur un cœur assez, mais qui n'a pas réussi à stack énormément de choses, parce que la game allait très très vite, et notamment Betty, qui n'a pas forcément pu fonctionner de la game, Maple pareil, qui se sont retrouvés face à du coup, à Yone de Dean Cuédo, qui était ma foi plutôt sympathique, et notamment, voilà, une belle explosion de saveurs, on va dire, dans cette game, je n'ai pas forcément passé énormément de temps sur cette game 1, mais c'est la game qui a créé un petit peu de l'espoir dans ce BO-là, parce qu'on s'est dit, bon, normalement le PSG, c'est, voilà, c'est ce que j'ai dit sur Twitter, et ce que beaucoup de gens ont dit, c'est que c'est un peu sur eux que reposent la plupart des PIXM des gens, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui est connue pour être une équipe un peu stable des play-in, et qui a ça de faire des trucs intéressants chaque année, on va dire, et qui était donc prévue pour être vraiment l'équipe qui allait arriver très facilement au top, sauf que là, on voit que, voilà, ils ont été dans une game, ils ont été dans une game assez lente, où au fur et à mesure, on va dire, les PNG resserraient, on va dire, l'étau autour des périssants germains, on va dire, et c'était compliqué pour eux de jouer la game, c'est, encore une fois, une game avec pas mal de discipline de la part d'upend gaming, parce qu'ils ont juste patiemment attendu d'avoir l'âme, ils n'ont pas foncé en zuc zuc tout le temps, c'est vraiment des trades, des trades, des trades, et dès qu'il y a moyen de faire un truc, voilà, bam bam, on récupère les kills, Junja qui est malheureusement, voilà, pas fait la meilleure game de sa vie, mais je pense que c'est surtout parce qu'il essuie un petit peu les plâtres de son équipe, qui n'arrivaient pas forcément trop à avancer dans ce BO, et même s'ils arrivaient un petit peu à récupérer quelques actions, au final, bon, voilà, c'est un peu le bulldozer de la composition PNGaming, qui se mettait en marche, et une game assez rapidement remportée pour eux, un H-Shore qui n'était pas si loin de tomber, voilà, de tourner un petit peu au vinaigre, notamment en cette situation là, où on a un H-Shore qui n'a pas beaucoup d'HP, qu'ils engueillent jusqu'à suite à un catch de Junja, Karyok qui n'a pas de smite avant pas très très longtemps, il ne peut pas forcément smite très vite, mais ils arrivent au final, notamment avec un jump on va dire de Maple qui le met un peu mal, parce qu'il ne peut pas forcément faire grand chose, il ne peut pas converger vers le langage de son équipe, d'ailleurs il se fait réceptionner, et au final, voilà, ils arrivent quand même à clore la partie les PNG, donc voilà, première game, très intéressante, et ensuite il y a eu le deuxième game, je me rends compte que voilà, il faut que je vous montre un petit peu plus, avec un peu plus de zoom, mais comment dire, ouais, 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 c'était pas une super situation, dans laquelle se sont retrouvés les PNG, là on sentait qu'en termes de lane, c'était vachement plus compliqué, on sent que notamment, Dinkoedo avait vachement moins pu gérer le matchup, Yone Akali, ça se voit qu'il galérait vraiment beaucoup dans ce matchup, malgré énormément d'items défensifs récupérés, et derrière, ouais, le pick-vai qui fait trop de, qui crée trop de problèmes par rapport à la game d'avant, aussi, on sent que Karyok maîtrisait vachement moins les escarmouches, que ça lui a coûté notamment pas mal de game, pas mal de game, pas mal de premier trade dans la partie, ce qui les a achevé de perdre lentement, mais sûrement la partie, avec un écart au gold qui à 20 minutes était déjà irratrapable, je peux forcément passer énormément de temps sur cette game-là, c'est juste que bon, c'était à peu près un PSG qui commençait à surclasser, on va dire, les pain gaming dans le compartiment de la lane en général, avec une draft un peu plus agressive pour le coup, qu'avant, et la troisième game, mesdames et messieurs, ou alors cette fois-ci là, bon, je vais pas forcément trop vous montrer des trucs gigantesques là, dans cette game, parce qu'il s'est passé énormément de choses, et la game a duré très très longtemps, mais ça, on va dire qu'à partir de la 20ème minute, ça s'est lentement transformé en un festival de qui allait hint le plus, parce que, enfin en tout cas, hint, on va dire qui allait choke le plus, on va dire, plutôt, donc notamment on a ce moment dans la partie, où on a pain gaming, qui a un item ennemi contre, on va dire deux items au moment où le drake arrive, donc là normalement, voilà, là Akali back, et là c'est un shadow flame, et là on se retrouve avec du coup, un item ennemi, enfin deux items contre un item ennemi, en jungle, on va avoir deux items contre un item ennemi, non non, parce que là il va back, non pas très longtemps, et hop, voilà, donc deux items contre un item ennemi, en top lane c'est à peu près égal, parce que, ouais, la veine de Asi n'a pas très très bien fonctionné, et en bot lane, on est à un item ennemi contre deux items, donc là, même au support, on est à un item contre zéro, normalement, bon, la bonne idée, du côté de pain gaming, ce serait de pas contester ce drake, au moins, attendre le prochain, histoire d'avoir un petit peu un meilleur timing d'items, parce que là, même si l'écart gold n'était pas si énorme, en termes de complétion d'items, ça faisait que la différence entre les deux équipes, était quand même vachement plus forte qu'elle ne l'était dans l'écart gold, et le problème c'est que, comme on n'a pas fait tab, du côté de pain gaming, on a décidé de récupérer la position, et de commencer ce drake, alors ils ont réussi à la récupérer, mais derrière, ouais, 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 hein, déjà le setup de fight était très compliqué à jouer, mais en plus, ouais, le problème c'est que quand t'as une Akali 2 items qui arrivent sur ta hache, un item ennemi, et que le début c'est titan qui panique, et qui balance une grosse arrow dans le vide, ça fait mal, ça fait très très mal malheureusement, il a essayé de timer l'ATP de Maiple, mais du coup le problème c'est qu'il se retrouve avec absolument rien, une fois que cette dernière a été utilisée, ouais, 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 donc là, bon on se dit, bon ça y est, ils ont jeté la game, c'est fini, normalement voilà, Nashor et tout, du côté de PSG, normalement c'est bon quoi, là le PNG ils essayent de focus, normalement ils peuvent pas, ils peuvent pas faire grand chose, ok, bon normalement ça va tu vois, là on se dit, bon Paris Saint-Germain, eSports, voilà, PSG ça veut pas dire choke, tu vois, genre qui a jamais mis choke, et PSG dans la même phrase, ça n'est jamais arrivé évidemment, donc on se dit, voilà, la game est dans leur poche quoi, le problème, c'est qu'il faut quand même jouer, ce dernier Drake, parce que, à Pain Gaming ils sont quand même à 3 Drake, à 0, donc on se dit, ah si il joue quand même bien le Drake, il y a quand même moyen de faire un truc, là il y a une tentative d'engage, et là, Junja qui utilise son ulti avant le teamfight, pour aucune raison, aïe 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 aïe, ça sent mal, ça sent mauvais, ça sent mauvais mesdames et messieurs, pour le Paris Saint-Germain, parce que là du coup, c'est quand même un ulti qui décide du teamfight, on va dire, du côté du PSG, donc là forcément, on se vit dans une situation un peu dégueulasse, et là, là c'est la question, est-ce que Pain Gaming a trop go in, je pense que c'est surtout, le problème principal, c'est notre ami Ding Kuedo sur Assassin's Drame, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez regarder, parce que là, ça va passer très très vite, language qui est faite, mais ça, il se passe pas grand chose, parce que c'est juste Jin qui ulti de loin, et Maple qui est pas encore entré dans le teamfight, et là attention, Ding Kuedo il est ici, il est en arrière, il est bien placé, très bien, il avance un petit peu, il attend, Kuri qui est mort, ok ok, il essaye de se dire, ok, clic droit vers l'arrière, clic droit vers l'avant, on se prend le trap de Jin, ça fait un peu mal, le Z qui touche pas, aïe aïe aïe, on recule, attendez, attendez, ok ça tue, ok un partout, ok ok, qu'est-ce qu'il se passe, oh clic gauche, oh la la, 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 aïe 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 aïe, oh ce clic, oh ce clic, oh ce clic vers l'avant, oh ce clic vers l'avant, mesdames et messieurs, regardez-le, regardez-le, regardez ce clic vers l'avant, la la la, oulala, 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 où est-ce qu'on va, et c'est perdu, et c'est perdu, et on se met pas à la portée de Jin avec son canote rapide, et on meurt, et il n'y a plus de DPS, et Meple fait une masterclass dans le teamfight à côté, aïe aïe aïe, et à la fin c'est Lee Sin contre un Kali, aïe 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 aïe, et du coup, on se dit, ok, bon, ça va, on a évité le pire, normalement, masterclass de Meple, il nous fait une game incroyable, on a des go-ins pareilles, complexes, on va dire, on va appeler ça complexes, mais le problème c'est que là, ça fait déjà le deuxième nâcheur de PSG, et on se retrouve avec une game qui est pas forcément si enterrinée que ça, alors oui, il y a toujours de l'avance pour PSG, on est quand même à 6 cagoles d'avance, c'est pas, c'est pas, on va dire négligeable, mais ça reste quand même, zéro inhibiteur, zéro T3, en fait, au final, les pain gaming, ils sont en vie, dans cette game, même si dans 40 secondes, il y a l'âme, et que du coup, derrière, PSG quand même dispose toujours du nâcheur, c'est quand même pas gagné, et là, le problème, c'est qu'on est quelques secondes avant le drek, et pour une raison bizarre, que je n'explique pas encore, on a Meple qui va se faire catch, déjà qui loupe son E en arrière, aïe 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 aïe, ah, il se fait stun, aïe, Zonia ulti, et rien, et là, il a toujours pas récupéré son splash, et il meurt, et là, ah, ça fait peur, là, ça fait très très peur, ça fait très très peur, parce que là, on n'est pas très très loin d'une disaster class, parce que, là, à n'importe quel moment, si les Pain Gaming arrivent à récupérer cette âme, ça fait peur, ça fait peur, alors heureusement, on a Asi qui est venu pour push, donc il va forcer le retrait de Gnar, ce qui est qu'ils peuvent pas forcément forcer l'objectif tout de suite, ITP instantanément, le Gnar qui arrive aussi, et là, le problème, c'est qu'on a Titan qui est obligé de flash out à travers le mur, du coup, là, on est dans une situation chante, parce que le support et le top laner, ils sont dans les team fight adverse, mais Woody, qui est le support, qui flanque, avec la Vein, ils sont là, ils empêchent les... ils empêchent les carry d'In... enfin, Pain Gaming, de rentrer dans le team fight, donc là, on se retrouve à Wither, qui est tout seul, contre Betty, mais derrière, de l'autre côté, on a le pit du Drake, où c'est compliqué, ils arrivent à tuer Curry en premier, il y a Lessing qui est tout seul, Asi, il empêche... il empêche Ding Quedo de jouer, il arrive à tuer le jungler, il récupère l'âme, et après, c'est fini, Topipo, mesdames et messieurs, c'est la fin de la game, Ding Quedo qui se fait toucher, et c'est fini. On était à vraiment quelques team fights, de vraiment réaliser l'exploit du côté de Pain Gaming, parce que franchement, s'ils arrivaient à récupérer l'âme, ça aurait été une game complètement différente, malheureusement, c'est une victoire du coup, 2-1 pour le Paris Saint-Germain, qui save, sauve, les PIXM, d'absolument tout le monde, bravo à eux. Et du coup, la question du coup, c'est qu'est-ce qu'on a demain ? Donc on a les quatre autres équipes qui n'ont pas encore joué, qui sont donc les Gigabytes Marine contre les SSG, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce, parce qu'il y a juste écrit SSG, pour le goût, et les Hundred Thieves, l'équipe américaine qui va jouer contre les Rainbow Seven, et ça va être très très intéressant à voir, notamment à voir quelle sera l'entrée un petit peu en liste des Hundred Thieves, notamment, et les Gigabytes, bon, moi, surtout moi qui va regarder ce match, parce que les Gigabytes, je les ai mis comme ce qualifiant dans le play-in avec Mad and the Hundred Thieves et le PSG, donc je vais quand même regarder un peu pour voir s'ils s'en sortent pas trop mal, mais voilà, ça va être un petit peu le planning de la journée prochaine, je ne vous laisse, je vous, on va dire, occupe pas trop longtemps non plus, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, à la prochaine tout le monde !